Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette période où le voile entre les mondes est très fin Je me suis concentrée et j'ai fait appel à un de vos ancêtres pour vous délivrer un message de guérison fondamental une révélation sur des héritages généalogiques de votre lignée, de vos lignées que vous pouvez dépasser dès aujourd'hui en faisant ce travail Je vous laisse prendre une respiration Choisir tranquillement la guidance 1, 2 ou 3 Sachez que pour ceux qui veulent aller plus loin chaque guidance sera accompagnée d'une extension de vidéo Il peut y avoir plusieurs guidances qui vous appellent voire plusieurs extensions car en effet il est possible qu'il y ait plusieurs de vos ancêtres qui se manifestent actuellement Et bien sûr aussi cette guidance est totalement intemporelle quel que soit le moment où vous la regardez c'est le moment qui est le plus juste Je passe tout de suite à votre guidance numéro 1 Bienvenue pour votre guidance vous qui avez choisi ce pot ancien en porcelaine Je vais commencer par distribuer vos cartes et puis ensuite je ferai la lecture avec vous Voilà j'ai distribué votre début de tirage Après j'irai chercher les tarots et je les distribuerai ensuite pour approfondir Donc ici on va aller voir tout de suite qui est cet ancêtre qui vous parle Et ici on va aller voir ce qu'il ou elle pense de vous ce comment cet ancêtre vous voit et ça vous donnera vraiment des précisions surtout si vous avez le projet de prendre l'extension qui suit si cette guidance vous est adressée car on va faire un portrait de qui vous êtes, de qui vous avez été de ce qui vous êtes actuellement et puis on verra ensuite avec le tarot les conseils qu'il vous donne les blessures générationnelles que vous êtes en train de guérir une guidance et puis on approfondira bien sûr dans l'extension mais vous le savez elle est vraiment si vous vous sentez l'appel d'aller plus loin Allez tout de suite je commence par voir ce que cet ancêtre pense qui il est en fait on verra ce qu'il pense de vous après comment il vous voit Alors l'empereur alors bon ça se passe de commentaires on a un ancêtre qui a une très 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 forte présence une très très forte présence masculine on a certainement quelqu'un qui est connecté avec ou qui était connecté en tout cas dans sa vie avec des rites païens avec la magie païenne quelqu'un qui était aussi peut-être un guerrier quelqu'un bref qui n'avait pas froid aux yeux et qui n'avait pas peur d'aller au combat d'aller s'affirmer on a l'énergie du bélier qui est là très forte et on a quelqu'un qui excelle dans son domaine qui maîtrise dans son domaine qui a pu possiblement aussi avoir des propriétés avoir un pouvoir assez étendu dans son... soit dans sa région je vois soit dans son domaine d'expertise quelqu'un donc on va voir ce qu'il a d'autre comme trait et pourquoi il est là aussi avec ses traits bouffons par de lumière révèle sans crainte ses émotions aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie ok donc pour moi on est vraiment ici avec quelqu'un qui savait prendre des conseils qui n'était pas quelqu'un qui était posé dans son truc affirmatif autoritaire parce qu'avec l'empereur et cette figure là on pouvait avoir peut-être quelqu'un d'autoritaire mais avec l'archétype ici qu'il vient apporter dans votre vie il avait cette qualité de pouvoir justement rire prendre les choses avec recul avec légèreté ne pas faire des drames et aussi je pense quelqu'un avec le bouffon c'est quelqu'un qui savait écouter ses conseillers et quelqu'un qui savait aussi écouter les personnes simples les personnes qui n'étaient pas forcément de son niveau quelqu'un qui ne... comment j'avais la ségrégation comme mot quelqu'un qui ne disait pas de ségrégation toute personne pour lui à ses yeux valait la peine d'être écoutée valait la peine d'être entendue voilà l'ancêtre qui vient vers vous aujourd'hui et c'est pas rien alors ici dans les énergies balance bon ben voilà avec quelqu'un qui avait cette énergie avec la balance on est dans une énergie de... on va dire de justice on va dire une énergie d'air une énergie de communication et puis aussi le signe de la balance est régi par Vénus donc on est dans un signe d'une personne qui est profondément humaine moi je vois vraiment quelqu'un qui a pu être un humaniste quelqu'un qui a pu... la balance aussi et Vénus c'est le signe qui est l'artiste du tarot donc je peux voir aussi que ça peut être quelqu'un qui favorisait les artistes qui apportait beaucoup accordait beaucoup d'importance à l'art dans sa vie à l'art à la beauté à l'esthétisme et qui savait mettre en fait de la magie dans sa vie aussi avec des objets j'entends quelqu'un qui alors je sais pas si vous avez une passion pour les objets les objets anciens les objets magiques les talismans comme par exemple ce vieux pot en porcelaine que j'ai vu si vous aimez faire les brocantes alors là si vous aimez ça je pense que c'est vraiment cette personne-là cet ancêtre-là qui a une influence sur vous vous voyez quelqu'un qui au départ on peut avoir la pensée de quelqu'un d'autoritaire de despotique mais moi c'était pas ma sensation je me suis dit non c'est quelqu'un que je voyais installé avec du charisme mais aussi avec beaucoup de douceur alors qu'est-ce que vous avez d'autre comme information à son sujet l'étincelle de vie ouais c'est ça alors ce cercle ça peut être pour moi je vais rapprocher les cartes comme ça je vous mettrai des petites cartes sur le côté ce cercle ça peut être pour moi le cercle aussi vous savez le cercle magique le cercle des sorcières ça peut être aussi simplement avec l'étincelle de vie quelqu'un qui était extrêmement fort dans l'art de manifester on est en plus à la carte zéro quelqu'un qui n'avait pas peur je pense de recommencer à zéro justement d'apprendre de ses erreurs mais toujours d'avoir une énergie forte une énergie d'impulsion de vie le zéro c'est le mat dans le tarot et d'ailleurs c'est un fou c'est celui qui ose prendre des risques moi je pense que c'est un ancêtre qui prenait des risques qui n'avait comme je disais qui n'avait pas peur d'y aller d'aller au combat mais pas forcément au combat d'aller défendre ses idées d'aller chercher ce dont il avait besoin par exemple en tout cas pour moi j'ai une énergie fortement masculine de justice aussi quelqu'un qui donnait la justice qui aimait faire la justice qui aimait que la justice soit faite dans son environnement dans sa vie soit respectée wow wow l'exclusion 51 alors ce qu'il ne va pas alors moi je suis en train de voir c'est que ça ne va pas pas valu que des amitiés ça a dû être dur pour lui de s'affirmer comme ça et c'est quelqu'un qui a dû justement se blinder quelque part s'endurcir peut-être passer à côté de sa vérité émotionnelle justement pour ne pas être touché par les personnes qui pouvaient l'attaquer les personnes charismatiques les personnes fortes les personnes puissantes comme ça les fortes personnalités ont des ennemis ont des adversaires et ils doivent vraiment faire très 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 attention de les de les de les bannir j'entends de poser des limites moi je pense que c'est quelqu'un qui a dû apprendre à poser des limites pour trouver son équilibre alors peut-être que justement ce sont des traits et des caractéristiques que vous partagez avec cet ancêtre regardez si ça résonne pour vous de toute façon bientôt on va passer à la lecture de ce que cet ancêtre comment il comment il vous voit je peux dire il parce que là on est vraiment dans un masculin assez fort et puis vous verrez tout de suite si ça vous correspond ou pas alors les petites cartes des talents vous voyez très équilibré entre il y a du coeur au centre il y a quelqu'un qui a du coeur quand même vraiment une belle personne une belle personne très forte qui devait à mon avis servir de de modèle de mentor l'étincelle de vie de quelqu'un qui impulsait les autres qui était un mentor ouais j'ai ce mot là qui me vient quelqu'un qui dont on se servait d'exemple un leader vous voyez alors on va regarder tout de suite les cartes qui sont venues intuition vous voyez c'est ça quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition quelqu'un qui je pense a pu être un précurseur quelqu'un qui a pu apporter vraiment de grandes avancées dans son époque de grandes connaissances quelqu'un qui aimait qui s'intéressait certainement aux arts magiques aux arts définitoires à l'astrologie peut-être aussi alors c'est bien sûr ça vous appelle ça peut être cet ancêtre qui est là et qui toque à votre porte amis oui voilà c'était quelqu'un qui savait se faire des amis fidèles quelqu'un qui savait avec la balance ici quelqu'un qui savait choisir avec précision ses amis et ses fréquentations peut-être que c'est quelque chose que vous avez encore du mal à faire et peut-être que c'est quelque chose sur lequel cet ancêtre va vous aider justement à être obligé j'entends on va voir plus tard avec votre portrait mais à être obligé d'être trop doux trop gentil trop de douceur et boum après être obligé de couper parce que vous avez trop donné vous avez été trop loin dans la relation et vous galérez parce que vous êtes obligé de dégager les gens qui ne sont pas appropriés j'entends et lui peut vous aider là-dedans mais là j'anticipe sur le reste de la guidance mais quand même c'est quelqu'un qui sait se faire des amis qui sait que j'avais la fidélité très forte chez lui bonheur bonheur ici on est dans l'ancrage dans le corps la couleur verte on a quelqu'un qui est vraiment assu je pense se faire une vie tout à fait satisfaisante sur le plan matériel on va aller voir plus tard avec le tarot et on va regarder tout de suite ce que comment cette personne vous voit ok allez tiens je vais sortir les petites cartes ici comme ça vous allez voir tout de suite si ça vous correspond force voilà quelqu'un qui a beaucoup de force de caractère au fond même si vous peut-être vous vous laissez marcher dessus parfois parce que vous voulez éviter le conflit justement expression quelqu'un qui exprime qui il est qui elle est vous êtes une personne qui avait besoin d'être telle que vous êtes vous avez besoin d'être authentique vous avez besoin d'exprimer votre vérité peut-être que vous êtes une personne qui a l'habitude de mettre des pieds dans le plat de soulever des lièvres comme on dit c'est des expressions de mon époque mais en mode voilà on est dans un endroit et puis vous allez lâcher le truc avec la bombe et tout le monde va dire oulala c'est gonflé de dire ça mais je pense que c'est votre force aussi d'exprimer votre vérité de ne pas y aller par quatre chemins de ne pas couper les cheveux en quatre et ça peut-être ça résonne avec l'idée d'avoir des gens pas cool qui voilà on va voir plus loin quelqu'un d'original c'est sorti quand je brassais mon petit oracle des talents quand je brassais pour vous le jeu la carte elle a volé j'ai dit tiens je vais avoir affaire à une personne originale on va voir ça plus tard allez on va regarder comment cette personne vous voit et puis vous verrez tout de suite si déjà c'est pas vous ça vous pouvez quitter la guidance écoutez vous c'est très important je profite avec gratitude voilà donc votre ancêtre vous voit comme quelqu'un qui est rempli de gratitude quelqu'un qui sait l'importance des choses peut-être quelqu'un qui connaît la valeur de l'argent la valeur des choses parce que ça n'a pas dû être facile pour vous comme pour lui je pense d'ailleurs que c'est peut-être ce que vous avez en commun c'est que vous savez pourquoi vous dites merci vous savez pourquoi vous êtes heureux vous savez pourquoi vous vous êtes battus je profite avec gratitude on a vraiment quelqu'un ici qui pourrait être tenté comme lui d'ailleurs à avoir la comment comme il a la baraka avoir la grosse tête en mode oh là là mais qu'est-ce que j'ai comme talent je suis vraiment au top mais justement vous êtes en train vous avez appris à faire ce travail de vous dire les choses ne sont pas acquises j'entends vous avez conscience que ce qu'on a aujourd'hui on peut le perdre demain et que finalement ben il faut dire merci quoi et profiter vraiment je fais le bien ouais alors même chose quelqu'un je pense vous êtes quelqu'un qui avait dû composer vous êtes quelqu'un qui avait dû dire stop à peut-être des une tendance justement à être dur à vous exprimer avec dureté avec intransigeance comme vous êtes une personne battante vous avez eu peut-être de l'agacement pour les personnes qui n'y arrivaient pas de l'agacement pour les personnes victimes tout ça et en fait vous vous êtes vraiment dit non c'est pas ok parce que moi ce que j'ai surmonté c'est la force que j'avais peut-être que j'ai hérité de mes ancêtres cet ancêtre là par exemple et donc tout le monde n'a pas cette force tout le monde n'a pas ces talents je pense que vous êtes une personne de talent qui avait beaucoup de créativité et vous avez compris un jour que vous aviez de la chance en fait et que plutôt que peut-être vous enfermez comme ça dans quelque chose d'un peu un peu un truc impérial un peu comme lui en mode ouais sur votre piédestal vous vous êtes dit ok je vais je vois quelqu'un qui offre aussi ses talents alors on va voir plus loin avec les cartes trésor ouais je pense que comme lui vous êtes quelqu'un qui avait la capacité de manifester vous êtes quelqu'un qui avait appris avec le temps alors c'était peut-être pas inné tout de suite chez vous je vais voir avec les leçons que vous avez prises accept what is ouais j'allais dire quelqu'un ça n'a pas dû être facile pour vous voilà find your backbone voilà ben voilà c'est ce que je disais ça n'a pas dû être facile pour vous avec cette carte je me dis oui quelqu'un comme je le disais qui a tendance à vouloir être gentil en faire trop pour les autres à offrir son trésor un peu à n'importe qui et à avoir des désagréments et des déconvenus peut-être qu'il y a une résonance avec ce que j'ai vu chez cet ancêtre peut-être que vous vous êtes en train de vous dire mon trésor il est sacré mon trésor il est à moi vous êtes en train de vous dire maintenant je veux arrêter moi je vois quelqu'un qui se laisse écraser je vois quelqu'un aussi qui perd son énergie qui dissémine son énergie qui donne à des gens qui ne devraient pas recevoir et vous voyez on a le cercle magique ici l'étincelle de vie pardon elle l'appelait Célia Méleville cet oracle mais moi je pense vraiment toujours au cercle magique en disant quelqu'un qui dit ouais j'ai des ressources illimitées ouais je suis connecté ouais je peux aider les autres ouais c'est génial et puis quelqu'un qui a dû apprendre à garder son énergie comme je l'ai vu il y a ces points comme là j'ai l'impression entre vous et votre ancêtre et vous voyez ici avec find your backbone c'est vraiment la personne qui n'arrive pas à tenir sa verticalité cette personne qui se penche en avant qui serre les autres il y a vraiment une énergie de service de gentillesse de bienveillance on ira voir justement dans l'extension avec des oracles d'âme ou en tout cas si vous ne prenez pas l'extension vous verrez de toute façon si ça vous parle ou pas mais regardez quand même ce que vous pouvez travailler sur votre âme sur mieux être à l'écoule de ce que veut votre âme de façon à corriger cette tendance à vouloir en faire trop et ensuite peut-être à être ratatiné comprimé avoir des douleurs parce que vous ne vous êtes pas écouté et donc cet ancêtre il vous voit comme quelqu'un qui doit vraiment faire des efforts pour osciller en fait je vois quelqu'un qui balance avec la justice qui vous apporte ici comme aide quelqu'un qui oscille entre je suis trop gentil j'en fais trop et puis ensuite j'en ai trop fait alors j'explose et je perds mon équilibre donc quelqu'un il vous voit comme quelqu'un qui est en train d'apprendre à équilibrer son monde intérieur voyez ici on a quelqu'un qui équilibre ses énergies intérieures les étoiles Saturne la planète Terre la lune qui essaye de de trouver en fait un centre un équilibre entre eux aussi ouais c'est ça être et garder votre trésor voilà le message de votre ancêtre c'est vraiment de garder votre trésor de prendre soin de qui vous êtes de 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 ne pas vous vous dévaluer vous ouais vous dévaluer en fait de ne pas perdre votre énergie avec des gens qui de toute façon seront je vois des consommateurs alors je vais regarder avec tout de suite le tarot des oppositions alors je vais le brasser et puis je vais mettre les cartes je vais retourner les cartes en fait pour avoir des cartes c'est un tarot en fait où il y a le reverse qui est inscrit dans le jeu moi je le trouve génial je suis tombée amoureuse de ce tarot donc c'est pour ça que je vous le je vous le propose là vous voyez bon après il est tout tout neuf donc j'ai un petit peu de mal à mettre les cartes comme elle devrait voilà allez on va regarder tout de suite les conseils et on continuez sur voilà les caractéristiques que vous partagez et puis voir comment vous pouvez surmonter ça bon bah voilà deux de denier c'est exactement ça la deux de denier inversée on me parle de quelqu'un qui doit absolument retrouver son équilibre quelqu'un qui doit faire des priorités ne doit pas être sur tous les fronts ne doit pas se fatiguer ne doit pas faire trop de choses à la fois vous voyez c'est le bouffon qui est là et là il a si vous le voyez il a son environnement qui est un petit peu en ruine son château qui est en ruine il se casse la figure et donc on vous demande de rétablir ça c'est à dire de vraiment vous centrer pour garder l'équilibre mais ici on a quelqu'un qui n'est pas centré et voilà le conseil que vous donne l'aide la guérison que vous donne cet ancêtre c'est vraiment de vous ancrer de vous de vous de vous concentrer sur ce qui est important pour vous ce que vous voulez achever vous même mais pour votre plaisir parce qu'on a un fou ici et le fou il s'amuse il se fait plaisir c'est ce bouffon qui était là c'est pour votre plaisir que vous faites ça c'est pas pour les autres c'est pas pour la carrière c'est pas pour le prestige c'est pas pour je sais pas quoi c'est pour votre plaisir avant toute chose alors qu'est-ce qu'on a on a à nouveau le hiérophante qui est inversé voyez quelqu'un qui coupe sa communication avec son moi supérieur coupe la communication avec le divin quelqu'un qui doute quelqu'un qui n'arrive pas à voir en fait tous les talents que vous avez mais vous êtes en train de le faire ça c'est vraiment ce que vous êtes en train de guérir là je suis en train de vous montrer ce que votre ancêtre voit chez vous ou en tout cas ce qui vous donne comme piste de guérison on ira voir bien sûr plus avant dans votre expansion pour ceux qui restent avec moi reine d'épée voilà une personne qui s'est fatiguée une personne qui n'a pas son épée avec elle comme vous le voyez une personne aussi qui n'ose pas en fait n'ose pas trancher une personne qui comme elle est très gentille très bienveillante comme vous pouvez l'être ici n'ose pas poser des limites n'ose pas trancher lui c'est pareil c'est quelqu'un qui n'ose pas dire ses vérités affirmer des leçons parce que vous avez vraiment ça vous a joué des tours jusqu'à présent d'être trop franc trop intègre et trop honnête alors qu'est-ce qui est tombé ici la 2 de bâton elle est à l'endroit ok donc là là ce qu'il est en train de me dire avec la 2 de bâton à l'endroit et la 8 de coupe à l'envers c'est que vous êtes en train de vous libérer de ces charges émotionnelles qui ne sont plus d'actualité vous êtes en train en fait ce qu'il est en train de me dire c'est que vous êtes en train de prendre votre courage cette force que vous êtes vous êtes en train de l'incarner ça y est vous êtes en train d'oser affronter vos démons ici il regarde les dégâts dans cette carte inversée il regarde les dégâts il est sous la pluie il y a une pluie libératrice il y a une pluie salvatrice il y a une pluie qui nettoie les coupes de toute façon il n'y a plus rien à en faire et la phase suivante ce sera celle-là c'est de partir vers un nouveau vers des montagnes vers un nouveau chemin et il a une clé il est en train de porter la clé de son futur ouais donc voyez c'est vraiment c'est vraiment ce que je pense vous avez vraiment ça en commun c'est d'être capable voilà 8 d'épée magnifique quelqu'un qui se libère de ses propres chaînes quelqu'un qui est d'accord pour changer de lieu quelqu'un qui est d'accord pour se mettre en mouvement vous avez deux cartes de 8 et des cartes de 8 elles montrent une accélération des choses un départ une prise de décision ferme pour aller vers votre nouvelle étape vers votre fin de cycle ouais ouais magnifique et vous voyez il y a l'empereur ici qui ressort dessous il vous dit je suis là quand tu es démoralisé quand tu n'as plus la foi quand tu n'as plus la pêche quand tu n'as plus cette force et peut-être quand on t'a justement stigmatisé critiqué montré du doigt parce que pour qui tu étais cet empereur il vient à la rescousse il vient à s'apporter ses lumières sa clarté sa force sa détermination pour avancer vous voyez là on a quelqu'un qui n'a pas la force d'avancer ni la détermination allez je vais demander à Ekat ce qu'elle peut nous canaliser de de ce de cet de cet ancêtre ce qu'il veut vous dire oh queen of wands ouais il vous dit garde le focus artémis reine des torches déesse des torches garde le focus garde espoir concentre-toi sur ta tâche tu as la force de te relever encore et encore ouais très très positif 4 de denier conserve tes énergies c'est ce que je vous disais voyez le trésor qui était là je me disais purée s'il y a un 4 de denier qui sort on est bien ben voilà conserve tes énergies ne dilapide pas tes énergies sache à qui tu donnes et ça ça c'est vraiment quelque chose qui résonne actuellement on est de plus en plus nombreux à faire ce travail et moi la première d'ailleurs vous avez vu que je suis beaucoup moins présente sur les réseaux le diable mastigophoros celle qui porte le fouet voilà donc Ekat canalise un message puissant il faut sortir de ta timidité sortir ton épée de guerrier sortir de ton cocon sortir de ton silence sortir peut-être de ton je dirais pas ton isolement mais en tout cas le fait que tu n'es plus parfois osé écouter ta guidance peut-être que tu es dans une confusion elle nous dit et peut-être que tu dois actuellement rassembler tes énergies et garder ton focus alors j'ai terminé votre guidance générale j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire j'espère qu'elle vous a parlé j'espère qu'elle vous a éclairé je continue tout de suite avec les personnes qui me rejoignent dans l'extension on va aller regarder justement les blessures générationnelles que vous allez guérir avec lui qu'il va vous aider une guidance pour guérir ses blessures et puis aussi une guidance de motivation de cet ancêtre et puis je vous ferai un message canalisé on travaillera avec les dés on travaillera avec les charms on travaillera avec les tarots les oracles bref on vous fera une canalisation énergétique avec cet ancêtre pour vous donner de la force pour avancer dans les mois qui viennent voire les années allez et si vous restez là et bien moi je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres guidances prenez bien soin de vous ciao bienvenue dans votre guidance à vous qui avez choisi la guidance numéro 2 avec ce miroir alors tout d'abord je vais commencer par distribuer vos cartes d'abord qui est l'ancêtre qui se présente ensuite ce qu'il voit ce qu'il perçoit de vous ce qu'il comprend de vous donc bien ça ça vous permettra de définir si oui ou non cette guidance est faite pour vous et puis après on développera avec d'autres oracles les tarots et puis cette guidance sera prolongée par une extension je vous expliquerai à la fin de la guidance en quoi l'extension de quoi l'extension sera faite mais pour l'instant je distribue vos cartes et puis je reviens tout de suite vers vous pour faire votre lecture voilà j'ai terminé de distribuer vos cartes on va d'abord dans un premier temps s'intéresser à cet ancêtre qui est venu vers vous et en quoi pourquoi il est venu vers vous et ensuite comment il vous voit qui vous êtes allez tout de suite je commence par étaler ces cartes alors roulement de tambour quelle est son énergie principale judgment l'énergie du jugement alors cette carte elle est très intéressante parce que figurez-vous qu'avec le miroir je voulais vous dire en intro et puis je suis passée à la distribution des cartes et je voulais dire en intro que si vous avez choisi cette carte du miroir c'est que cet ancêtre vous est très très proche il est possible que ce soit quelqu'un qui soit parti depuis peu il est même possible que ce soit quelqu'un que vous ayez connu dans votre enfance quelqu'un qui ne soit pas si ancien que ça et en tout cas quelqu'un qui est proche de vous depuis toujours et depuis longtemps quelqu'un qui a beaucoup de points communs avec vous donc je pense que la guidance va être assez puissante je sens quelque chose de vraiment puissant je sens que cet ancêtre vous appelle vraiment à développer des compétences que vous n'avez pas encore développées des compétences qui sont de sortir en fait de cette dimension actuelle dans laquelle nous vivons tous pour aller dans des dimensions beaucoup plus élevées et beaucoup plus satisfaisantes pour vous moi je pense que cet ancêtre vous appelle à un véritable une véritable révolution réveil de votre spiritualité je vais être développée avec les autres cartes mais c'est déjà quelque chose que j'avais très fort avant même de commencer la guidance alors quel est l'archétype waouh voilà alors dans ces cartes des archétypes il y a des cartes qui sont vierges et que vous pouvez remplir vous-même c'est à dire que cet ancêtre vient afin de vous faire savoir que vous avez toutes les cartes en main actuellement que vous êtes prêts que vous êtes prêts à répondre à l'appel peut-être que c'est quelque chose que vous avez senti très 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 fort peut-être que ces derniers temps vous avez les synchronicités qui se sont multipliées les signes les intuitions les rêves quelque chose de très très fort qui vous fait savoir que vous êtes en train de franchir un véritable portail énergétique très puissant quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo alors comme c'est une carte que vous avez entre les mains à écrire votre ancêtre il est en train de vous dire que ce que vous ressentez le plus fort au fond de vous l'appel que vous ressentez le plus fort au fond de vous et bien c'est lui qui vous le souffle quelque part et c'est lui ou elle cette personne qui vous invite à le suivre alors je vais quand même reprendre une carte d'archétype parce que une carte vierge c'est bien sympa mais j'aimerais bien pouvoir quand même vous donner un message plus précis de l'archétype que vous venez de travailler ouais ben voilà le guide représente la nature du divin dans la vie et en vous même c'est exactement ça ok donc c'est pour ça que j'ai quand même tiré la carte pour vous confirmer ce qui se passe ici c'est que je pense que si vous êtes là en train de voir cette guidance c'est que vous êtes à un niveau avancé dans votre quête et que vous êtes en train de franchir ce portail cela me le confirme je le mets ici quand même il y a cet ancêtre qui est une pour moi il y a vraiment une énergie de devineresse de prêtresse d'oracle une femme qui a dû être capable d'avoir de donner des oracles dans sa vie quelqu'un qui a été capable aussi d'éveiller les consciences quelqu'un qui a été capable de transmettre en fait des enseignements spirituels puissants et quelqu'un qui était plutôt je dirais dans quelque chose de pas du tout de religieux vraiment quelqu'un qui était dans quelque chose de contemporain ça pouvait vraiment être une mère de famille avec beaucoup d'enfants qui a qui a vécu une vie tout à fait j'allais dire normale quelque part mais qui à côté de ça pratiquait son art dans le but vraiment de réveiller le divin en vous même et de de placer le divin dans votre vie et je pense que c'est quelqu'un qu'on allait voir pour ses conseils par exemple qui donnait des conseils de sagesse qui donnait des conseils avisés ça aurait pu être quelqu'un aussi qui était une femme médecine mais je vais aller plus loin avec les cartes mais je vois ça je vois vraiment quelqu'un qui qui a la sagesse quoi qui a beaucoup 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 d'incarnation une très très vieille âme train sex style la symbiose vous voyez on a ici des oiseaux qui sont des colombes on a vraiment quelqu'un qui waouh je sais pas si vous mais moi j'ai mon coeur qui vibre d'une chaleur et d'un bien-être quelqu'un à côté de qui on avait envie d'être sans aucun doute quelqu'un à côté de qui on avait envie d'être quelqu'un qui pouvait vous transformer en fait le trigone ou le sextile sont des aspects en astrologie qui sont favorisants c'est à dire que le simple fait d'être avec elle permettait aux gens de révéler leurs talents permettait aux gens de trouver leurs idées c'était comme un catalyseur en fait c'était comme un une alchimiste qui mais pas parce qu'elle faisait c'est pas quelqu'un qui faisait c'est quelqu'un qui par sa simple présence amenait les énergies à se transformer amenait les gens à se confesser amenait les gens vouloir lui parler lui raconter des choses privées lui faisait confiance et moi j'ai cette impression que vous avez choisi cette carte cette guidance de miroir parce que vous êtes très proche énergétiquement vous avez ce don en fait d'être un tel réconfort que les gens viennent se confier à vous après on va regarder comment elle vous perçoit mais déjà si vous êtes quelqu'un comme ça qui avait une très belle capacité d'écoute une présence rassurante une présence qui donne confiance alors oui cette guidance est bien pour vous alors on va regarder justement avec l'oracle des reflets que j'avais choisi et je vois pourquoi mieux maintenant le chameau et le conditionnement regardez-moi ça magnifique ce chameau et ce petit bonza il y avait le conditionnement nous montre que cette cette ancêtre a dû vivre des restrictions a dû vivre avec peu a dû vivre avec ce qu'elle pouvait trouver en fait je pense que c'est quelqu'un qui était la reine des débrouilles de la débrouille et peut-être que c'est votre cas justement vous êtes quelqu'un qui est tout à fait capable de vous débrouiller avec peu de faire de grandes choses avec peu par exemple le chameau il est là pour nous parler d'endurance de persévérance d'adaptation à son milieu le chameau il vit dans le désert il ne va pas se prendre la tête et dire oh mon dieu oh mon dieu il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'eau donc vous voyez il y a vraiment cette idée avec le chameau de quelqu'un qui s'adapte qui ne se plaint pas qui fait avec ce qu'elle doit qui se débrouille qui trouve toujours des solutions qui anticipe qui prévoit et puis avec cette carte du conditionnement et bien c'est quelqu'un qui ne s'est pas justement laissé emprisonner c'est quelqu'un qui a horreur de ça et peut-être que vous êtes comme ça aussi le bonsaï il est beau tout le monde adore mais quand on regarde ce que c'est c'est vraiment un arbre qu'on oblige à être petit si on réfléchit c'est épouvantable en fait le bonsaï parce que cet arbre il devrait faire 50 mètres de haut et il fait 10 centimètres parce que jour après jour on le contraint on l'empêche on l'empêche de grandir on l'empêche de croître et on le conditionne et vous ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter regardez tous ces oiseaux qui s'envolent vers la liberté je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui avait besoin de déployer vos ailes vous êtes quelqu'un qui avait besoin de respirer vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de liberté et justement cet ancêtre avec cette représentation elle vous montre qu'il est temps pour vous si ça n'est pas le cas de sortir de ces cadres étriqués et de voler de l'autre côté du portail de l'autre côté du miroir en fait de vraiment vous évader vous enfuir alors on va regarder justement quelles sont les énergies qui l'habitent surprise la surprise oui c'est quelqu'un qui adore faire plaisir alors là voilà c'est quelqu'un comme je le disais c'est quelqu'un qui adore avoir des gens avec elle elle est tranquille moi je la vois vraiment en train de tranquillement tricoter au coin du feu ou tranquillement faire ses beaux et tout en faisant ça elle vous écoute et puis vous mettez la main à la pâte vous faites une tarte ensemble quelque chose de très chaleureux de quelque chose de très cosy et elle sait toujours comment faire plaisir avec un petit rien Pluton cela ne l'empêche pas d'être une personne extrêmement avisée une personne extrêmement puissante une personne extrêmement connectée à ses ombres à l'ombre à l'invisible à son intuition à ses guidances et à ses messages ça ne l'empêche pas vous voyez et ça c'est un enseignement que vous pouvez recevoir c'est à dire vous pouvez être à la fois une personne gentille douce et bienveillante accueillante généreuse et une personne extrêmement puissante connectée aux ombres connectée au monde de l'invisible et qui va chercher de l'information dans le monde de l'invisible mais qui ne se met pas en danger parce qu'elle elle sait ses limites elle sait elle sait ce qu'il faut faire pour ne pas trop en faire ce Pluton c'est le sorcier du Zodiac il anime le signe du scorpion donc si chez vous il y a une énergie scorpion ça peut être pas mal ou alors d'aller voir où en est le signe du scorpion dans votre thème et justement qu'est-ce qu'il y a en scorpion au moment où vous regardez cette vidéo ok et voilà rayonnement j'avais le mot rayonnement qui s'est retourné j'avais aussi le mot énergie lion donc quelqu'un qui voyait la force tranquille mais en même temps tout un rayonnement sans être intéressé sans être vous voyez ici la part d'ombre du guide ça peut être ça justement place l'argent et son pouvoir au dessus de la transmission de révélations spirituelles donc vous voyez ça serait quelqu'un l'ombre ça serait quelqu'un qui pourrait justement utiliser son rayonnement pour son propre intérêt pour renforcer son pouvoir son emprise sur les autres et peut-être que ça c'est quelque chose que vous redoutez et votre ancêtre est venu là pour vous dire de ne pas vous inquiéter vous ne risquez pas ça parce que vous n'êtes pas comme ça donc ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas comme ça et il est en train de me dire elle est en train de me dire aussi que ce n'est pas parce que vous allez gagner de l'argent par exemple avec la spiritualité avec les transmissions que vous allez devenir corrompu et égoïste et orgueilleux et avide ça n'est pas vous et en plus de ça elle nous elle insiste pour dire que vous n'allez pas devenir maniaque comme comme un prétentieux orgueilleux non donc vous ne risquez rien à développer votre spiritualité et vous ne risquez rien à développer vos ressources vos revenus parce que ça ne va pas vous pervertir et vous corrompre voilà ça c'est les messages qu'elle vous donne alors maintenant on va regarder comment elle vous perçoit et puis comme ça ça vous aidera à vraiment clôturer prendre votre décision pour savoir si oui ou non cette guidance est vraiment pour vous alors on va mettre tout de suite des caractéristiques sur mon petit oracle des talents énergie capricorne donc si il y a une énergie capricorne chez vous si vous êtes capricorne ascendant capricorne lune en capricorne ou si il y a le capricorne l'énergie du capricorne avec Saturne ce sont des énergies importantes pour vous notamment le travail la vie professionnelle le rayonnement sur le plan professionnel alors ça peut être une guidance qui est pour vous en effet et voilà j'avais vu l'énergie de lion elle est bien là vous voyez toujours la même chose on est dans une énergie lion on a un lion qui va travailler mais pas pour frimer pour il va travailler justement pour être dans son ancrage dans son centre pour apporter au monde et à la terre avec cette énergie capricorne et il y a les peurs qui ressortent oui il y a beaucoup de peurs je pense que chez vous il y a une vision négative du matériel parce qu'en plus de ça capricorne c'est la maison 10 et c'est la maison c'est le capricorne qui gouverne tout ce qui nous fait peur dans notre vie avec Saturne tout ce qui nous limite tout ce qui nous restreint et moi je pense que vous hésitez entre justement rayonner et rester humble vous êtes entre les deux en fait et votre coeur a peur d'attirer des mauvaises personnes ou de perdre il y a quelque chose qu'on ira creuser après alors justement on va aller voir comment cet ancêtre vous perçoit ici je suis indulgent première chose ici je vais mettre les cartes comme ça je vous donnerai des éclairages après sauf si j'ai un message qui vient tout de suite je prends soin de la terre oui il y a vraiment quelque chose chez vous qui est comme ça persévérance il y a quelque chose chez vous qui est comme si vous aviez la sensation que si vous étiez dans votre rayonnement dans votre abondance vous alliez être perverti quelque part chercher les trésors cachés accueillez votre pouvoir et pour moi c'est des pouvoirs avec le serpent ici et la boule de cristal ici vous avez le serpent dans un oeuf ici il y a la plume avec les messages la persévérance moi je pense que vous êtes vraiment 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 appelés à développer vos capacités et vous énergie votre 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 rayonnement et bien sûr avec des cartes comme celle-ci ça vous demande ça vous fait peur ça vous fait peur parce que ouais ce que vous redoutez le plus je crois c'est de prendre l'ascendance sur les autres et vous avez cette vision que le divin le spirituel ça peut être ça doit être offert ça et vous êtes en compromis par rapport à ça en conflit plutôt par rapport à ça ouais avec ces cartes également votre ancêtre vous perçoit comme quelqu'un qui a mis en place une carapace quelqu'un qui a mis en place une carapace autour de son coeur quelqu'un qui a pu justement avec des difficultés dans votre vie avec des épreuves dans votre vie quelqu'un qui a dû se battre comme cette personne-là comme cet ancêtre je vous le disais vous avez énormément de points communs cet ancêtre elle a dû lutter elle a dû se battre et notamment sur le plan financier elle a peut-être dû aller trouver des moyens de trouver de l'argent et pour vous ici aujourd'hui la question avec ces cartes je suis indulgent et chercher le trésor à l'intérieur c'est de vous adoucir il y a un paradoxe chez vous c'est que vous avez tendance en fait à beaucoup vous protéger c'est ces peurs qui sont là en fait c'est un coeur qui a peur certainement un coeur qui a eu des déconvenus qui a eu des désillusions et quand on est comme ça on ferme le coeur et on a du mal à s'ouvrir à la nouveauté on a du mal à s'offrir aussi aux autres on a du mal à se lâcher j'ai envie de dire et on reste comme ça coincé dans quelque chose qui vous voyez qui est limitant ici et franchir le miroir pour vous c'est de vous dire qu'est-ce que je peux et vous avez aussi choisi le miroir c'est de vous dire qu'est-ce que je vois de moi dans l'autre donc en toute honnêteté s'il y a quelqu'un qui agit d'une manière que vous désapprouvez demandez-vous est-ce que moi je n'ai pas pu agir comme ça parfois en toute honnêteté pourquoi parce que ce que vous voyez dans le miroir si vous l'aimez alors ça vous grandira par contre si ce que vous voyez dans le miroir vous ne l'aimez pas vous le rejetez alors ça vous fermera et ce travail ici avec je suis indulgent va vraiment vous permettre de faire un travail de pardon d'acceptation de vos propres défauts de vos propres limitations et de vos propres réactions de dureté parce que le capricorne et le lion ils peuvent être tous les deux très très durs très 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 durs comme signe et ils peuvent être dans des confrontations sans issue où chacun campe sur ses positions et justement ce guide vient vous voir pour vous dire tu peux sortir de ça voilà moi comment je suis et voilà toi comment tu es au fond à partir du moment où tu persévères dans le coeur où tu persévères dans l'amour où tu persévères dans le pardon alors j'ai un message qu'elle vous donne moi c'est pas quelque chose que je pratique mais je vous le dis parce que j'ai le message on me parle de Ho Pono Pono alors je sais pas si vous pratiquez ça si vous connaissez mais allez vous renseigner je crois qu'on s'adresse à quelqu'un à qui on en veut il y a quelque chose comme ça vous voyez il y a quelque chose comme ça et moi je vous vois aussi le faire dans le miroir pour vous même c'est pour ça que vous avez choisi le miroir en fait c'est guérir aussi peut-être de vos peurs qui vous ont fait agir d'une manière que vous n'appréciez pas maintenant que vous y pensez encore et vous regrettez quelque part ok donc ça vous pouvez le faire entre vous bon ça on est dans la guidance générale donc j'ai pas une certitude véritable mais voilà les puissants messages qui me viennent en ce qui vous concerne on verra dans l'extension je vous détaillerai plus tard ce qu'on mettra dans l'extension alors pour continuer je vais vous proposer de vous prendre l'oracle des le tarot comment il s'appelle le tarot des oppositions et je vais tout de suite le retourner retourner certaines cartes pourquoi ? parce qu'il se lit il y a deux il y a les deux lectures qui sont sur l'image vous allez me comprendre j'adore ce tarot il est tout jeune d'ailleurs je l'ai depuis très très peu je ne l'ai jamais utilisé avant votre guidance en fait et donc ce tarot des oppositions il va me montrer vraiment ce que cet ancêtre vous invite à venir réparer dans les mois dans les jours dans les mois dans les semaines qui viennent regardez la mort ça y est la victoire elle est là l'arcane sans nom n'est pas renversé vous voyez renversé c'est gelé c'est figé l'arcane sans nom se présente absolument à l'endroit ainsi que dessous l'étoile donc je pense que oui vous êtes une personne qui est remplie de bonté on vous demande seulement de devenir indulgent plus doux avec les autres plus doux avec vous même et j'ai oublié de vous lire cette carte qui est importante pour ne pas perdre votre pouvoir et quand même être indulgent dans la douceur parce que ça c'est un compromis encore pour vous vous pouvez vous occuper de la terre vous pouvez avoir une plante dont vous vous occupez tous les jours vous pouvez aller je ne sais pas dans un groupe de gens qui s'occupent d'écologie vous pouvez aussi vous occuper d'animaux je ne sais pas famille d'accueil d'animaux qui attendent une famille vous voyez quelque chose comme ça comme ça ça vous permet d'avoir un petit endroit où tous les jours vous prenez soin vous êtes dans le coeur vous êtes dans la douceur vous vous attendrissez mais vous n'êtes pas obligé de chambouler toute votre vie parce que le travail que vous êtes en train de faire c'est vraiment de changer de vibration énergétique vraiment 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 d'ailleurs je vais le noter tout de suite si vous n'êtes pas appelé par l'extension ici de cette vidéo je vous le mets quand même ici en haut le soin de la 3D à la 5D c'est un travail c'est un travail justement pour amplifier la vibration du coeur qui vous est vraiment utile et si vous vous êtes déjà procuré ce soin alors je vous conseille vivement de le faire dans les semaines qui viennent pour retravailler en fait ce travail du coeur que vous avez un coeur justement allez je vais mélanger il y a celle-ci qui ne veut pas ben voilà c'est l'arcane sans nom qui ressort donc oui la transformation est au rendez-vous vous avez fait le boulot en fait vous êtes vraiment tiens d'ailleurs j'ai une idée je vais mettre juste le côté qui est intéressant voyez avec vous j'ai des idées créatives je fais des choses que je n'ai pas faites tout à l'heure oui la 3D vous allez pouvoir avoir des activités avec des personnes qui vous ressemblent une entreprise un projet une association un partenariat avec des personnes et là sur le plan financier et c'est ce que je vous disais il y a pour moi quelqu'un avec cette énergie capricorne cette maison 10 il y a quelqu'un qui a vraiment le projet d'avoir du succès dans ses affaires allez on va avoir encore une carte ici puis on mettra des cartes de l'autre côté pour un petit peu de l'autre côté du décor oh là là c'est magnifique 4 de bâton à l'endroit on vous attend on vous attend dans une entreprise qui est c'est marrant parce que j'ai vraiment le mot une entreprise qui est simple une entreprise qui est connectée à la terre une entreprise où il y a des récoltes où il y a de la terre où il y a des plantes où il y a et en même temps il y a de la magie ouais je vais regarder de l'autre côté ce que ça me dit oh là là vous avez l'empereur à l'endroit il y a vraiment magnifique alors c'est possible que la guidance 1 vous ait attiré parce que c'était l'empereur à l'ancêtre il y a peut-être 7 ancêtres femmes et 7 ancêtres masculins qui vous appellent aussi vous pouvez avoir 2 ancêtres qui vous appellent à guérir 2 choses différentes dans vos lignées ne vous restreignez pas une guidance pour cette vidéo je vous l'ai dit dans l'introduction et vous voyez 2 de coupe on retrouve la capacité de s'ouvrir à l'amour de retrouver l'amour de dire oui à l'amour de ne plus tourner le dos à l'amour et de vraiment être dans une célébration du coeur vous voyez ici vous avez des coupes qui sont présentes ouais vous avez des coupes qui nous viennent et c'est la 2 de coupe oh là là regardez l'empereur et l'impératrice donc là oui relation magnifique relation et ça peut être des roues de fortune à l'endroit écoutez c'est magnifique vous avez la quasi-totalité de vos cartes à l'endroit et la seule carte à l'envers elle peut vraiment être révélatrice de ce que vous allez pouvoir guérir pour de bon c'est refaire confiance dans le couple voyez retrouver une confiance une fois dans le couple magnifique allez je vais demander à Icat de me transférer un message pour vous de me canaliser un message de waouh de votre ancêtre ouais 9 de bâton ouh il y a une carte qui est cachée derrière d'accord je vais poser mon jeu ici 9 bâtons et cavaniers des deniers je vais les mettre côte à côte respire là votre ancêtre vous dit de respirer ça y est c'est la fin des difficultés c'est la fin des embûches sur votre chemin c'est la fin de l'adversité vous allez avoir de nouvelles compréhensions en fait et partir vers quelque chose de beaucoup plus régulier de beaucoup plus serein de beaucoup plus j'allais dire ancré de beaucoup plus nature naturelle de beaucoup plus doux de beaucoup plus accueillant il y a quelqu'un qui a dû se battre comme je le disais qui a dû se battre comme un lion il y a le lion il y a Pluton et le scorpion il y a le capricorne il y a beaucoup de masculins qui a combattu qui a été blessé aussi un masculin qui a dû prendre des décisions rapides au détriment du confort au détriment des autres peut-être aussi il y a pu y avoir des départs aussi des hommes qui sont partis qui ont disparu et des femmes qui ont dû porter tout sur leur dos donc E4 est en train de nous dire avec Circé c'est la sorcière qui fait des qui fait des poisons qui fait des des remèdes en fait plutôt des remèdes oh le monde oh Epiphanestatéa waouh 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 donc là vous êtes en train mais alors de manifester votre ancêtre vous vous explique que vous êtes en train tout simplement de reconnecter en reconnectant votre coeur en reconnectant votre voyez elle est remplie de roses à la fois des roses blanches et à la fois des roses rouges et les roses rouges c'est vous dans votre vie actuelle et les roses blanches c'est les ancêtres et donc vous êtes vraiment en train et c'est aussi le divin la rose blanche ça peut aussi symboliser notre part divine et vous voyez il y a le symbole de Saturne ici qui est la planète qui gouverne le Capricorne et donc vous êtes en train de reconnecter toutes les dimensions de vous même c'est comme s'il y avait je vois des éclats et je sais que je sais maintenant le travail qu'on va faire dans la dans l'extension il y a un travail vraiment de travailler là dessus sur ces éclats de ces éclats moi j'ai le mot d'éclats d'âme alors je ne sais pas si ça vous parle d'éclats d'énergie de fragments d'énergie de 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 qui font que vous avez vraiment du mal à prendre une direction et à être dans votre force or ici Circé c'est celle bah vous voyez elle a des cochons autour d'elle c'est une magicienne dans dans Ulysse et elle transforme tous les hommes d'équipage d'Ulysse en pourceaux bien sûr évidemment elle ne va pas transformer Ulysse qui aura le temps de prendre un antidote et elle va devenir son amante pendant de nombreuses années avant de lui rendre finalement la liberté ainsi qu'à son équipage parce qu'il l'aura convaincue qu'elle n'est pas une mauvaise personne qu'elle n'est pas une mauvaise sorcière qu'elle est juste une magicienne en mal d'amour et pour moi ça me fait vraiment sens en ce qui vous concerne c'est que vous êtes vous cette personne qui clôturait ce cycle et qui est prête à dire oui à l'amour qui est prête à ouvrir votre coeur voilà les principaux messages que j'ai reçu pour vous donc on continue tout de suite dans l'extension on va regarder plus précisément quelles sont les blessures générationnelles que vous êtes en train de guérir quelle est une guidance sur la manière concrète de guérir ces blessures et puis une guidance de motivation qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avancer sur votre chemin et enfin on aura une canalisation énergétique donc c'est on est à la croisée de la guidance et du soin énergétique dans cette extension et pour ceux qui restent là et bien je vous remercie de m'avoir suivi vous pouvez commenter vous abonner mettre un like parce que moi ça m'aide ça m'aide à être visible et à rendre service à rendre ces guidances accessibles au plus grand nombre parce que c'est vraiment ce que j'ai le plus cher voilà je vous laisse ici ceux qui ne me suivent pas je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt et puis les autres je vous retrouve tout de suite pour votre extension bienvenue pour votre guidance vous qui avez choisi la guidance numéro 3 avec ce téléphone alors je vais commencer par distribuer les cartes dans un premier temps je vais distribuer des cartes pour voir qui est cet être qui s'adresse à vous ensuite je vais distribuer des cartes pour savoir comment il vous perçoit ce qu'il pense de vous et à ce compte là vous saurez vraiment si cette guidance vous est destinée donc je distribue ces cartes là dans un premier temps et puis je reviens vers vous pour votre guidance voilà je distribue les cartes donc cette guidance sera complétée pour ceux qui souhaitent approfondir aller plus loin par une extension je vous en donnerai les détails à la fin de la guidance voir si ça correspond et si ça vous fait envie d'aller voir un petit peu plus loin toutes ces thématiques qu'on va soulever ici dans cette guidance générale alors je commence tout de suite avec cet ancêtre vous avez choisi le téléphone ici on vous parle de communication évidemment donc il y a un ancêtre qui veut absolument vous communiquer des choses importantes sur votre cheminement on va travailler vraiment ici avec l'ancêtre sur des problématiques générationnelles transgénérationnelles des choses qui se sont transmises dans la famille et aussi des choses que vous pouvez développer grâce aux dons que vous avez pu obtenir hérités de vos ancêtres allez tout de suite qui est cet ancêtre avec cette carte du Ancestral Path Tarot ouh the devil bon alors avec la carte du diable on a plusieurs choses qui peuvent nous venir on a bien sûr un passé de populations qui ont pu être opprimées qui ont pu être persécutées qui ont pu être maltraitées par d'autres populations vous savez c'est un petit peu je crois qu'est-ce qui peut définir l'humanité et bien je pense que c'est ça c'est des gens qui se permettent pour des raisons idéologiques politiques religieuses culturelles de pratiquer la ségrégation de malcraiter des personnes donc ça peut être une chose comme ça une lignée où dans vos familles on a été maltraité on a été dépendant mis dans la dépendance d'autres populations plus fortunées ayant plus de pouvoir donc il y a déjà cette première chose qui me vient par rapport à vos ancêtres la deuxième chose aussi c'est qu'on peut avoir eu sur le plan relationnel des personnes qui ont eu du mal à communiquer ensemble des personnes qui n'ont pas réussi à s'entendre des personnes qui avaient trop de divergences qui n'auraient pas dû être ensemble mais qui sont restées ensemble pour des raisons politiques sociales culturelles l'une dépendait de l'autre les deux dépendaient l'une de l'autre donc on a ici quelque chose à voir avec une dépendance en tout cas quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre un peuple qui dépend d'un autre peuple une personne qui dépend d'une autre personne une communauté qui dépend d'une autre communauté et bien sûr aussi ça peut se faire dans le sein du couple dans le sein de la famille alors je vais reprendre quand même une carte d'archétype pour voir si j'ai un archétype plus précis plus voilà l'ermite ok avec ça on me parle d'ancêtres qui ont dû en tirer des leçons et qui ont dû prendre de la sagesse il est possible qu'il y ait eu aussi des exils qu'il y ait eu à cause de la tyrannie là pour moi c'est une carte de tyrannie il peut y avoir eu des exils il peut y avoir eu des exodes il peut y avoir eu des émigrations bref il peut y avoir eu des fractures dans vos ancêtres et aujourd'hui avec le téléphone que vous avez choisi c'est peut-être que vous êtes en train de reconnecter une part de vous que vous avez laissé tomber il y a très longtemps que vous avez laissé sur le chemin je vois quelqu'un qui est parti sur un chemin de vie et qui a laissé loin derrière vous une part de vous même que vous avez abandonné vraiment des aspirations que vous aviez et vous avez dû faire un choix en fait entre la vie on va dire entre la vie matérielle la vie de la 3D la vie des obligations avec des contrats forcés qui ne vous donnaient pas forcément de la joie et une voie qui serait plus la vôtre mais qui serait plus atypique on va dire donc voilà j'avais vraiment besoin de recouvrir cette carte parce qu'elle était vraiment générale et je voyais du monde et j'avais vraiment envie de savoir vous votre ancêtre dans cette situation quels sont les choix qu'il avait dû faire et les choix qu'il a dû faire comme vous le voyez c'est de se retirer de s'isoler il y a pu y avoir un enfermement il y a pu y avoir il y a pu y avoir aussi des personnes qui se sont rentrées dans les ordres qui sont devenues des religieux peut-être qu'il y a cette aspiration chez vous peut-être à la religion à la foi voilà ça c'est les premières informations que j'ai ici pour justement parce qu'on a quand même le diable et l'ermite pour se tirer de cette situation de dépendance justement d'emprise archétype vampire voilà part de lumière vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale ok bon ben voilà on a toujours ce vampire là en fait cet archétype du vampire qui est dans l'ombre qui rôde autour de cet ancêtre vous fait dire en effet qu'il y a eu à un moment donné je vois vraiment là je vois un train qui avance et un wagon qui part en fait quelque chose qui se décroche quelque chose qui vous fait perdre votre intégrité votre intégralité et c'est certainement ce qui est arrivé à cet ancêtre avec toujours une quête d'autres choses une quête de plus une quête de plus grand de plus beau de complétude en fait j'entends il y a vraiment cette idée d'être complet d'autonomie de dépendance contrairement à la dépendance on cherche l'indépendance voyez l'autonomie en fait il y a vraiment une quête d'autonomie chez cet ancêtre ça peut avoir été aussi un pionnier un précurseur descendante c'est le fond du ciel invitation ouais donc ici si vous avez des difficultés à vous mettre en relation si vous avez des difficultés à faire vraiment ce que vous aimez à faire ce qui fait sens mais qui nourrit votre être dans tous les sens sur le plan personnel comme sur le plan spirituel on va les voir après avec votre âme et bien c'est certainement parce qu'il y a eu je vois un renoncement en fait un renoncement pour vous mettre avec quelqu'un qui vous draine renoncement à une solitude sacrée j'entends pour vous mettre avec quelqu'un qui vous draine ouais en tout cas c'est ce qui est inscrit dans c'est ce que cet ancêtre veut vous faire voir veut venir vous dire est-ce qu'il y a dans vos relations proches des personnes qui vous prennent votre énergie des personnes qui vous tirent vers le bas qui vous mettent dans la négativité c'est vraiment tout le questionnement et ça c'est à voir aussi chez vous parce que le fond du ciel en astrologie c'est la maison 4 ah non pardon c'est pas le fond du ciel en anglais descendant c'est le face à l'ascendant ok donc c'est c'est votre maison de la relation oui c'est ça c'est votre maison de la relation excusez-moi je me suis trompée je voyais le fond du ciel mais c'est pas ça en anglais descendant on l'a pas nous en français ce terme donc on a l'ascendant et le descendant en face et on est dans la maison 1 et en face la maison 7 vraiment la maison de la relation et donc votre ancêtre vous dit qu'il y a une autre direction à prendre vous voyez avec ce schéma qui part ici on vous demande de quitter une situation relationnelle de prendre votre indépendance c'est vraiment le mot très fort que j'ai l'armure il y a quelqu'un qui doit il y a quelqu'un qui est dans le combat la protection la lutte en fait et la 10 dispersion voilà l'étalement de votre ancêtre pour l'instant on voit ici avec à la fois l'armure et la dispersion on voit à la fois quelque chose de lourd d'enferment de rapport de force d'agressivité aussi on peut parler que vous ou cet ancêtre en tout cas est une personne qui a pu subir de l'agressivité qui peut avoir son pouvoir qui lui a été retiré aussi quelqu'un qui n'a pas pu être dans toute sa tranquillité j'entends il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose ici de 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 turbulent de tourbillonnant quelque part aussi qui empêche la stabilité les mouvements les déménagements les les changements soudains les guerres peut-être aussi des guerres qui se sont déroulées avec ce samouraï qui est là et vous savez quand ces gens arrivaient ils mettaient tout à feu et à ça qu'ils repartaient c'était tout rasé c'était c'était terrifiant les époques qui étaient vécues et avec la dispersion ici on a quelqu'un qui quand même a pu s'adapter il y a une force d'adaptation et il y a aussi quelqu'un qui a su garder espoir il y a quelqu'un qui a au fond de lui toujours eu sa part de lumière qui faisait dire que ça peut être différent et si cet ancêtre est venu dans votre vie c'est pour vous montrer l'exemple je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment pris de la hauteur qui a pris à un moment donné la décision de quitter un endroit où il n'y avait pas de liberté il y avait de l'oppression il y avait de la souffrance de la misère de de la maltraitance de la violence il y a vraiment quelque chose ici qui est assez intense dans cette dans cette chez cet ancêtre et il peut vraiment il veut vraiment vous transmettre qu'il a réussi à trouver cette paix il y a un apaisement il y a il y a une libération et il y a une invitation à aller vers tout autre chose à choisir en fait il y a vraiment la notion de choix ici alors je vais regarder ses qualités c'est ce qu'il est oui le regard regard avec le coeur quelqu'un qui a compris en fait que tout le monde dans ce monde est prisonnier de quelque chose il suffit simplement de regarder avec honnêteté comment on peut faire pour se libérer acceptation acceptation des choses qui ne peuvent pas changer ça ne peut pas changer prendre soin de soi prendre soin de soi et des autres là c'est vraiment un ancêtre qui a cette capacité ou vos ancêtres si vous en avez connu des gens de vos grands-parents par exemple vos arrière-grands-parents ou l'histoire de votre famille des gens qui ont eu un courage incroyable un courage de quitter un pays un courage de quitter une situation politique un courage peut-être une femme qui a pu quitter un foyer où ça n'était pas épanouissant à l'époque ça ne se faisait pas vous voyez quelqu'un comme ça il y a vraiment beaucoup de beaucoup de ressources en fait l'ermite c'est quelqu'un aussi qui est concret qui est dans le concret qui prend des décisions qui agit on est dans le signe de la vierge on est dans avec quelqu'un qui est là sur le plancher des vaches et qui justement a le projet de changer et de changer et surtout d'apprendre de ses expériences alors je vais regarder quels sont vos traits de caractère et puis comme ça vous aurez un petit peu plus de détails pour savoir si cette guidance vous est vraiment adressée une idée des idées ici beaucoup de possibilités d'avoir des idées qui se matérialisent qui se concrétisent une grande force j'entends de 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 dire de dire sa vérité voilà bah voilà Mercure qui arrive à ce moment là je vois quelqu'un qui est capable d'exprimer ses idées et surtout avec les idées de la couleur verte pour moi quand j'ai créé cette carte l'idée c'était justement de parler de quelqu'un qui était capable de mettre ses idées dans la matière et je pense que cet ancêtre c'est une énergie qui est dans votre lignée c'est à dire une énergie d'aller de l'avant une énergie de malgré l'exil de savoir prendre soin de savoir regarder avec le coeur de savoir accepter que les situations ne soient pas toujours favorables Karma ici avec cette carte du Karma j'ai quelqu'un qui a compris en fait que le Karma se créait tous les jours par nos actes par nos pensées par nos paroles je pense que pour vous la parole est très importante et je pense que vous avez cette conscience que la parole est véritablement magicienne c'est à dire que en disant des choses en pensant des choses en communiquant des choses vous pouvez faire les choses se matérialiser et donc pour moi le fait que vous ayez choisi ce téléphone me montre que vous avez envie de parler à cette part de vous qui reste bloquée dans ces dans ces dans ces dans ces dans cette dépendance dans cette situation où vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation que ce soit une relation que ce soit un travail un lieu de vie parce qu'il y a une part de vous qui est encore empreinte de cette vibration ici de dépendance et de certainement aussi de de fragilisation en fait pourtant vous avez ici une invitation le descendant c'est vraiment cette maison 7 c'est la maison qui vous invite c'est la maison de la relation c'est aussi la maison du signe de la balance c'est aussi la relation de la carte de la justice dans le tarot c'est à dire vraiment trouver un équilibre entre moi et la relation c'est une thématique très importante qui m'est très chère alors pour vous comment on vous voit je suis en paix quelqu'un on vous voit comme quelqu'un qui a vraiment envie d'être tranquille on vous voit comme quelqu'un qui a envie d'être libre on a quelqu'un qui a envie d'être dans sa nature profonde d'être dans son authenticité quelqu'un qui veut sortir d'un cycle karmique et quelqu'un qui en a les moyens j'écoute les opinions opposées voilà ça c'est l'héritage que vous avez c'est vraiment cet héritage ici on avait avec cet ancêtre l'idée de l'acceptation l'idée de prendre soin l'idée pour moi qui vient vraiment dans votre guidance aujourd'hui c'est que vous êtes quelqu'un qui est capable de de vous mettre à la place de l'autre en fait de comprendre les limitations de l'autre de comprendre aussi que des relations sont karmiques ça c'est ici avec le diable et la carte du karma on a typique des personnes qui sont dans des relations karmiques car des choses sont à régler et cet ancêtre il va venir donc moi je vais continuer à orienter ma guidance sur les relations quelles sont les relations dans lesquelles vous vous êtes fourrés qui sont absolument pas satisfaisantes qui peuvent même être douloureuses où vous pouvez avoir des pertes et qu'est-ce qu'elles vont vous apprendre sur ce karma que vous avez à libérer justement stratégie oui je pense que vous êtes quelqu'un qui savait réfléchir qui savait mettre en place justement des stratégies pour vous sortir de situation mais que malheureusement dans cette situation là vous avez du mal parce qu'elle est karmique et vous vous retrouvez toujours c'est comme si ça tournait en boucle en fait ça reprenait ça repartait à zéro à vrai dire il y a aussi dans cette carte l'idée du serpent avec l'arbre de vie l'idée aussi qui est représentée par le diable l'idée de la tentation l'idée de la manipulation je pense que vous êtes quelqu'un qui savait très bien lire dans les autres et qui savait très bien voir comment les gens peuvent être dans la manipulation parce que c'est pas vous n'êtes pas comme ça vous êtes vraiment quelqu'un qui avait à coeur d'être en paix et de faire votre chemin alors je vais faire justement ce que veut votre âme vous êtes quelqu'un qui avait le courage de faire face à vos ombres et de prendre soin de vous aujourd'hui vous avez moi je pense que vous avez fait un magnifique travail d'ombre vous avez compris en fait que la personne qui est là en face de vous c'est pareil que j'écoute les options ou les opinions opposées avec un oiseau blanc un oiseau noir ici une personne avec son ombre vous avez compris que tout ce que vous avez dans votre vie est source d'enseignement et ça c'est cet ancêtre c'est l'énergie de votre famille alors je sais pas comme c'est une guidance générale vous avez peut-être une famille où justement on ne faisait pas ça on ne communiquait pas on ne communiquait de loin la ligne était occupée des gens qui étaient occupés ailleurs et qui ne vous ont pas donné l'espace pour vraiment faire ce travail de comprendre toutes ces choses ces choses qui s'opposaient comprendre qu'en fait on est tous comment j'en veux dire j'ai pas envie de dire on est tous dans la même galère parce que c'est plutôt négatif mais disons qu'on est tous dans la même histoire finalement on est tous dans une dans une quête de paix comme vous vous l'êtes on est tous dans une quête de compréhension de prendre soin d'accepter et d'aller vers le meilleur en fait vers la paix et l'harmonie dans notre vie également il est possible que vous n'ayez pas eu une enfance où on nourrissait vos besoins où on autorisait votre ombre à s'exprimer justement que ce soit une ombre qui avait de la peine que ce soit une ombre qui était en colère moi je dirais plutôt ici avec ce que je vois on a peut-être plutôt une ombre qui serait en colère une ombre qui réagirait à l'agressivité ou une ombre qui se protégerait en étant agressif et on ne vous a pas laissé exprimer cette ombre il est possible que vous ayez été un enfant qui était malade un enfant qui n'était pas en grande forme un enfant qui n'avait pas énormément de joie parce que justement on ne vous donnait pas l'espace pour vous accueillir tel que vous étiez et donc avec ce téléphone vous essayez de faire le numéro et ça ne répondait pas en face moi j'ai vraiment cette sensation très forte de quelqu'un qui a dû mettre en place très jeune des stratégies pour se faire aimer des stratégies pour comprendre comment fonctionnaient les choses des stratégies pour comprendre ce qui se passait dans les situations en fait ce qui vous a donné à l'intérieur de vous ça moi je crois que c'est vraiment une carte qui vous correspond beaucoup de j'avais le troisième oeil qui était très 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 présent quand j'ai commencé à méditer sur votre guidance avant de lancer la vidéo j'avais bien sûr avec le téléphone j'avais vraiment le centre de la parole le centre de la communication mais j'avais aussi le centre de la visualisation du troisième oeil et pour moi vous êtes comme ça à l'intérieur ça c'est vraiment représentatif de qui vous êtes et de comment vous aimez être aussi alors on va regarder justement avec le tarot des oppositions donc c'est un tarot qui a les deux donc je vais je vais tourner les cartes c'est un tarot qui a à la fois à l'endroit et à l'envers et donc selon comment les cartes vont se présenter ça va me donner des informations sur vous-même et sur ce que votre ancêtre est venu vous aider à guérir c'est ce qu'on verra dans l'extension travail transgénérationnel bah voilà la justice la justice à l'endroit cet ancêtre est en train de vous confirmer que oui vous êtes une personne qui est vraiment juste qui est vraiment qui aime que tout le monde soit bien qui aime que les gens soient tranquilles qui aime que les gens soient paisibles quelqu'un aussi qui écoute la justice elle écoute en fait les deux les deux parties avant de se faire une opinion et avant de trancher la justice ne prend pas de décision il réfléchit la justice c'est quelqu'un qui maîtrise son mental c'est quelqu'un qui ne se laisse pas aller à ses débordements émotionnels à ses débordements ouais à ses débordements d'émotion en fait et c'est quelqu'un qui a une maîtrise avec le mental justement avec les idées et mercure quelqu'un qui réfléchit très très vite quelqu'un qui comprend vous comprenez vraiment les situations quand elles sont dans votre vie mais là avec ce problème relationnel que vient soulever cet ancêtre vous ne comprenez pas toujours parce que c'est karmique et c'est hérité en fait alors qu'est-ce qui est karmique et hérité et ben voilà le diable qui revient le diable à l'endroit et vous voyez ici on a la carte du diable à l'envers qui est vraiment dans les énergies de ce qu'on avait vu tout à l'heure et regardez ce que vous vous êtes amené à guérir vous êtes vraiment amené à communiquer avec votre moi supérieur vous êtes amené à communiquer avec votre vos anges vos guides et avec cet ancêtre que je vois ici comme étant ce vieillard sage cette personne qui est sage et qui est à vos côtés donc vous êtes amené vous voyez la communication pour moi c'était une communication avec les avec les avec le le divin qui était coupé avec vos guides mais avec des guides qui vous qui vous amènent à la lumière justement qui vous libère de vos dépendances regardez quatre d'épées à l'endroit c'est ce que je vous disais la paix de l'esprit la paix de l'âme la paix du mental quelqu'un qui se repose quelqu'un qui ne cherche pas à trouver des solutions coûte que coûte qui prend du temps quelqu'un qui est patient et on vous là on vous dit vraiment continue dans ce travail que tu fais de pacification de tes pensées de ton mental alors qu'est-ce que j'ai de comme autres informations qui me viennent pour vous oui la 5 de bâton on n'a plus des personnes qui sont en conflit on a des personnes qui construisent ensemble vous voyez ils sont en train de construire quelque chose ici tous les deux ils sont en train de mettre les les premiers bâtons qui vont tenir un édifice une structure voyez donc vous vous êtes dans cette capacité aujourd'hui de construire des relations ou en tout cas des relations proches qui soient saines je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce téléphone vous avez vraiment besoin d'avoir des relations proches et c'est celle-ci je ne veux pas la perdre oui le pendu à l'endroit encore une fois vous voyez ici le pendu à l'envers et ici le pendu à l'endroit c'est l'aube vous êtes en train de sortir des schémas de vos ancêtres vous êtes en train de sortir de vos limitations magnifique et la roue de fortune ici alors la roue de fortune est d'être à l'envers ce qui me fait penser que vous avez peut-être eu des moments où vous avez perdu la foi vous avez vraiment cru que vous étiez oublié par la destinée des moments de découragement ouais et ouais et vous voyez sachez que les opportunités se présentent regardez là avec cette set de coupe il est en train de dormir et les anges sa famille dame ses ancêtres lui apportent des diamants des pierres précieuses et des bénédictions donc reposez-vous détendez-vous on vous vient en aide alors je vais demander à Ecate de me donner des messages de la part de votre ancêtre pour terminer cette guidance générale on verra plus oh il y a ça magnifique 8 d'épée là votre ancêtre est en train de vous dire fais bien attention à tes pensées je vous l'ai dit dans toute la guidance mais vraiment il insiste attention à quoi tu penses reste vigilant ne laisse pas tes peurs ne laisse pas tes ses relations karmiques t'emprisonner tu peux croire avec force de que tu peux te libérer de ces relations ces relations elles sont juste en fait là pour t'aider à surmonter ton ombre en fait et à prendre soin de toi le mal que les autres te font c'est le mal que tu te fais à toi en vérité ils sont juste une représentation dans le monde de la façon dont tu te traites si tu te traites mal à l'intérieur et bien les gens vont te traiter mal à l'extérieur c'est comme ça en fait que ça fonctionne et face your shadow faites faire face à vos ombres c'est ça aussi c'est faire face à ce qu'il y a en face de vous qui vous dénigre qui vous diminue qui se moque de vous qui ne vous prend pas au sérieux qui ne vous respecte pas qui ne vous paye pas à la hauteur de ce que vous valez qui ne vous prend pas de considération qui vous demande de travailler trop qui ne respecte pas votre coeur tout ça c'est lié au fait que vous croyez vous croyez en fait que vous vous ne pouvez pas vous sortir de ces relations parce que vous êtes dépendant et votre part d'ombre elle est là plein de chroniques et co-dépendance là on est en train de vous dire tu peux te libérer de tout ça en étant bien vigilant ce dont tu te plains que te font les autres c'est ce que tu te fais à toi en vérité à l'intérieur soyez bien vigilant avec ça vous voyez il y a la force de ce qu'elle a c'est le pendant de la justice c'est la carte qui nous parle de quelqu'un qui justement gère ses émotions contradictoires et qui se dit oui entièrement voilà 5 de Denis on a toujours cette énergie votre ancêtre vous dit non tu ne manques de rien tu peux aller obtenir ce dont tu as besoin le monde est rempli de possibilités je vous rappelle que vous aviez cette magnifique carte ici voilà toutes les possibilités qui s'offrent à vous actuellement possibilité de changer de job possibilité de changer de relation possibilité de de quitter ces relations qui ne conviennent plus etc voilà 4 de bateau voilà où on vous attend regardez l'énergie de cette carte magnifique et dessous vous avez la 3 de Denis vous voyez vous voyez comment on change d'énergie en partant de ce diable ici et on termine cette guidance avec la 3 de Denis des personnes qui sont en harmonie pour moi c'est vraiment le message principal de cette guidance générale comment tu peux faire pour guérir ce qui t'amène à avoir des relations qui sont des relations karmiques des relations de souffrance des relations qui se représentent et qui ne se résolvent pas ou alors qui trouvent leur résolution dans la souffrance alors ça c'est un travail que vous pouvez aller faire de votre côté si vous me laissez ici et si vous voulez aller plus loin et approfondir je vous retrouve tout de suite dans l'extension où on va travailler justement dans les blessures générationnelles que vous êtes à même de guérir on en a déjà eu un petit aperçu dans la guidance générale on va voir en quoi cet ancêtre va pouvoir vous aider sur tous les plans de votre vie je vais vous donner une guidance sur comment guérir ces blessures et puis je vous donnerai une guidance de motivation de cet ancêtre et d'autres guides qui pourraient se présenter on ne sait pas avec une canalisation énergétique voilà ça c'est pour l'extension je vous retrouve tout de suite et puis pour ceux qui restent là et qui me laissent et bien moi je vous dis à très très bientôt j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et j'espère que vous allez vraiment 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 travailler toutes ces belles 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 résolutions allez je vous dis à très très bientôt